Monsieur le Président, le nombre de liaisons entre le Parti libéral du Canada, les entreprises de production de cannabis et son financement passant par les paradis fiscaux est tout simplement hallucinant. En plus, la société écran des paradis fiscaux et le secret qu'il procure laisse planer des doutes sur les bénéficiaires ultimes de ces entreprises. Le gouvernement a tout simplement obis d'établir des règles sévères entourant le financement de l'industrie et le cadre réglementaire proposé est un écran de fumée. Quelles sont donc les réelles intentions du Premier ministre dans la légalisation du cannabis? Est-ce que c'est encore de faire profiter les amis du Parti libéral du Canada? Monsieur le Président, par rapport aux renseignements fiscaux, nous nous concentrons sur l'accroissement de la transparence et l'expansion de l'échange des renseignements. Le Canada a un vaste réseau de conventions et plusieurs outils qui ont d'ailleurs permis à l'Agence du revenu d'échanger 2,2 millions de renseignements l'année dernière. Grâce à un investissement historique d'un milliard de dollars pour lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif, l'Agence pourra recouvrir plus de cinq milliards de dollars en revenus fédéraux lors des six prochaines années. On va continuer de travailler pour assurer qu'on contre l'évitement et l'évasion fiscale.